hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu en ligne hearth stone et oui le jeu en ligne alors j'adore ce jeu est donc en fait mon mode principal c'est le champ de bataille alors comme vous pouvez le voir les amis le champ de bataille apparaît maintenant dans ma page d'accueil je sais pas si c'est parce que j'ai trop joué et qu'ils ont fait ça il ya une mise à jour récente et maintenant il apparaît dedans donc je pense que c'est un mode qui doit vraiment vraiment faire plaisir beaucoup de monde pour qu'il apprête page d'accueil parce que moi je pense pas être le seul à qui ça arrive donc allez je vais y aller j'ai fait une partie test avant dans cette partie je me suis aperçu qu'ils ont dans cette mise à jour rajouter de nouvelles cartes alors déjà nombre de premières passes n'a pas changé top 4 non plus mais la cote repart de zéro écoutez c'est comme ça il faut repartir de zéro ça change pas les autres statistiques qui ne change pas où j'ai pu détruire 63 468 serviteurs enfin voilà les tops les machins ça change pas donc là allez c'est parti je vais lancer une partie et par contre j'ai repéré là il va falloir jouer rapidement c'est vrai que ça a changé il ya eu cette évolution il ya quelques jours j'ai pas pu rejouer depuis et j'ai peur que les nouveaux joueurs se soit fait de l'expérience avec c'est avec les joueurs se fait de l'expérience avec ses nouvelles ces nouveaux serviteurs parce qu'il ya eu des nouveaux serviteurs à l'intérieur qui sont plutôt pas mal et intéressant il ya eu des modifications de serviteurs je pense qu'on disparu j'ai pas eu le temps de me rendre compte de tout mais je me dis qu'il faut vraiment se mettre à fond dedans pour pas prendre trop de retard et récupérer vite de l'expérience parce que à mon avis si je veux remonter très vite au niveau où j'étais avant il va falloir que j'affronte des adversaires et que je gagne vite en j'irai en en expérience de jeu on va dire alors les personnages on va voir s'il y y en a qui ont changé ou pas bon j'ai toujours mon bonus d'en avoir quatre en même temps le choix entre quatre de date et cas ça c'est peut-être pas mal vu la situation que je connais pas forcément et je n'en bats ça m'intéresse pas parce que je les connais pas forcément les serviteurs devinez quel joueur non je prends de lui et comme vous verrez il ya des élémentaires pirates démons bêtes et dragons c'est les cinq classes qui ont été choisis pour la partie ce pouvoir me paraît pas mal parce que peu importe mon choix je vais pouvoir augmenter l'attaque quand je recruterai un personnage ça me permettra de jouer un peu plus parce que je suis pas à l'abri justement de partir un peu sur une stratégie et ne pas arriver à m'y retrouver à cause de de ces petits changements ça c'est les démarrages comme ça à chaque mise à jour du jeu ça peut être un peu plus compliqué donc on va voir ce que ça va donner et voilà sept nouveaux adversaires préparez vos combats il manque les uran me reloque et mec je ne sais absolument pas ce qu'il ya derrière je prends ça parce que j'ai repéré alors c'est parce que j'ai fait une partie j'ai repéré un serviteur au niveau 2 bête qui quand il meurt il crée un serviteur avec provocation bête donc je me dis que ça c'est top ça c'est top pour au moins évoluer aller jusqu'au niveau 3 enfin voilà évolué comme ça donc je prends celui là et puis on verra je vais voir ce qu'ils vont me proposer et si je change de niveau de taverne tout de suite je vous souhaite un bon combat la bataille fait vraiment à ce que j'active ou pas bon allez je vais l'activer quand même à faire comme ça et après 5 2 voilà j'aurais pu prendre ça c'est pas très bien joué mais non enfin bon ça change rien du tout ça même parce que celui après je vais le lâcher je veux pas le garder c'est juste pour changer de niveau de taverne rapidement et un faible un faible coût parce que moi comme j'utilise cette option là qui me coûte déjà un ça va me ça m'a déjà ça m'utilise un de 1 de mana quoi une pièce d'or si vous préférez vous vous débrouillez vraiment bien réflexion je sais pas si je me débrouille bien mais oh bah oui voilà il va y avoir beaucoup de mal c'est fait allez hop pour l'instant c'est les autres qui perdent des points de vie vos serviteurs ça ça m'intéresse quoi faire je vais activer ça je vais prendre ça et puis après je pense que je vais le prendre lui à faire comme ça maintenant que j'ai pris un servite avec bouclier je peux le prendre lui moi je sais qui attaquera directement on va voir plus ça monte ça me permet de monter de là c'est intéressant après ça va être intéressant mais je je me développe autrement par des serviteurs qu'on bouclier des serviteurs qui sera incarnent je vais voir comment je vais faire je joue pas souvent les bêtes mais on va voir oh là là ça c'est pas bon je fais rien c'est rien ça arrive même au meilleur il ya que 1 alors qu'est ce qu'on a là c'est quoi ça c'est un nouveau dragon une fois que vous avez amélioré votre niveau de taverne double l'attaque de ce serviteur ok moi j'aime bien les élémentaires donc je me demande si je vais pas m'orienter élémentaire et puis ça qui donne à trois trucs différents ouais on va faire comme ça après donne double l'attaque ce serviteur bon super il a un donc ça fera deux enfin c'est pas terrible ça c'est pas moi les dragons jeu jeu j'ai rarement gagné avec des dragons donc c'est pas c'est pas quelque chose que je vais faire d'utiliser dragon en soit je continue les bêtes soit je fais les élémentaires je prends l'élémentaire je vais mettre ça et puis après on verra bien ça même ça me permettra d'avancer déjà un niveau plus avancé ça va être plutôt pas mal continuez comme ça c'est sûr d'arriver au niveau 4 et puis après on prend une stratégie plus définie parce que si j'ai la bête au niveau 4 par contre ça la bête du niveau 4 c'est celle qui quand elle attaque affiche des points de dégâts aux deux serviteurs autour et ça c'est super important voilà là j'ai atteint ma limite maintenant il va falloir que je change de niveau et que je progresse et que je fasse quelque chose après je surveille le but c'est d'être dans les quatre pour l'expérience alors vu qu'on est à tous redémarrer de zéro à mon avis tout le monde doit gagner de l'expérience je pense pas c'est sympa de découvrir des nouveaux serviteurs ça veut dire qu'ils ont enlevé certains le se dire qu'il ya peut-être plus le bouclier je sais pas dragon enfin je sais pas voilà le prochain tour l'idée c'est de changer mon niveau de taverne sauf si j'ai des bons des serviteurs qui arrivent qu'ils ont un niveau intéressant moi je pense plus à l'élémentaire bouclier parce que si en plus je lui donne des points d'attaque il va se retrouver avec un bon petit truc ah oui d'accord bon c'est bien je lui fais pas de point de vie là je fais mal le fait très très mal c'est super c'est ça bête ral d'agoni provocte une ortu de 3 avec bête bon il a démon ral d'agoni l'équivalent du maximum de pv ça va être allié bon moi je prends lui déjà ah non mais je peux le prendre comme ça il faire une bêtise on d'abord je le prends comme ça et puis là il ya quoi d'autre lui fait quoi il invoque dieu diabote 1 1 1 bon bah je vais enlever ça celui ci ne me plaisait pas non plus tenez voilà une pièce pour le dérangement bon on va le mettre lui qu'est ce que je fais je le recrute quand même j'hésite à le jouer mais oh il ya lui en plus et lui fait quoi une fois qu'un dragon allié gagnent de l'attaque lui donne 2 pv ah oui c'est en fait voilà c'est une belle combinaison d'accord ok bon les dragons ça me paraît un peu plus ils ont un peu plus évolué c'est vrai qu'on était coincé le dragon au départ ça part bien ça peut être sympa à jouer avec ses petites cartes en plus je savais pas ça devient intéressant là je vais prendre lui quand il est fort bien évidemment je me pose même pas la question et puis je vais le faire évoluer voilà mon démarrage est pas mal c'est pas le mot qui m'a fait oh déjà je cherche ça il y a que lui qui m'intéresse bon voilà écoutez je sais pas les amis ce que je fais est ce que je garde le serviteur je vais rester là en fait je pense pas de toute façon ça va pas me changer ma partie plus en avant le peut-être perdre des points de vie si je perds mais il faut que de façon ça je le fasse évoluer jusqu'à avoir le personnage du niveau 4 est ce que je change au prochain à tour peut-être je vais le garder et puis je vais prendre lui on va voir vous vous débrouillez vraiment bien alors il y a des nouveaux personnages dragon allez dragon ont vachement évolué les amis et des dragons c'est costaud les amis là il ya des dragons dans tous les sens les nouveaux dragons à ils ont complètement évolué du tout alors c'est incroyable c'est là même un dragon qui tue un adversaire l'autre il affiche trois points de dégâts donc ça ça devient costaud bon je vais faire comme ça ce n'est pas le plus fort mais il donnera tout et puis pour lui je vois allez on va enlever lui l'important c'est de jouer des serviteurs ah ça c'est intéressant ral d'agonie donne de deux et sera de l'agonie une bête alliée oh 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 oui c'est pas mal ça ah ouais mais c'est une tuerie ça a franchement les amis à la combinaison et la multiplication des bêtes et les monstrueuses j'ai presque envie de la chercher bon on va aller on va changer les niveaux de taverne on va voir si je peux récupérer l'autre bête mais parce que là ça change tout ah oui va falloir voir si après c'est vrai que s'il ya beaucoup beaucoup plus de serviteurs dans toutes les catégories ça va être difficile de se lancer dans une catégorie moi c'est ce que j'ai vu dans la première partie d'expérience j'ai du mal à me figer une catégorie précise parce que c'est difficile de trouver des serviteurs il ya trop de serviteurs en fait oulala ouais bah ça commence bien va être compliqué là quand même bon c'est perdu ok ah ils jouent tous les dragons maintenant c'est vrai que je remarque que les changements qu'il ya de serviteurs sur les dragons c'est très costaud donc déjà on va prendre ça prendre ça on y va oh bah voilà ça c'est pas mal du tout donc là qu'est ce que je fais je vais enlever lui ça me sert plus à rien lui il me sert à rien et je le mettre entre deux alors on lui me sert à rien ce n'est pas plus fort mais il donnera tout et celui ci ne plaisait pas non plus tenez voilà une pièce dérangement bon je récupère et lui et lui je vais mettre la provocation à lui bien sûr je vais pas me poser de questions plusieurs sont râles d'un goni il le donne à quelqu'un d'autre il y a du level ça change tout là il y a du level 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 dans les démons ça va être compliqué les amis là il y en a qui ont déjà joué plusieurs parties là moi je me retrouve ouh là 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 je suis patate ils ont changé beaucoup de choses et ça va être très compliqué déjà je prends lui je vais le virer parce que ça me sert plus à rien les chiens sont de sortie oh là là je fais quoi l'important c'est de jouer des serviteurs je vais les garder pour plus tard que la corruption s'étende bon on va voir ce que ça va donner mais je tente hein parce que c'est la première fois que je joue avec ces serviteurs là j'ai plus que deux points de vie donc de toute façon j'en suis oh oui quand même c'est quoi ça oh là 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 c'est une catastrophe ouais bah compliqué hein euh ouais bon là il y en a qui ont pris l'habitude de jouer avec ce... depuis une semaine là démarrage est bien après la suite c'est injouable il va falloir que je pitch me remette à jouer tous les jours bon j'ai gagné l'expérience parce que c'est vrai qu'on retombe pas il va falloir que je joue tous les jours parce que c'est vrai que pour arriver à 6000 d'expérience allez c'est reparti et puis il va falloir jongler avec ces nouveaux personnages ces nouveaux serviteurs parce qu'il y a vraiment vraiment là c'est une grosse grosse évolution les amis beaucoup de personnages ont changé mais c'est vraiment intéressant et sympa à jouer franchement c'est fun pour une fois qu'il ya du changement là voilà c'est cool quoi moi ça me fait plaisir en fait parce que ça évolue positivement ah il ya des serviteurs sympa alors c'est quoi ça donne un 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 servitiel à tort et s'améliore au niveau de taverne 3 ah ouais lui 33 et lui donne deux bananes je sais pas est ce que ça vaut le coup ça ça fait pas beaucoup lui deux bananes c'est mieux puis c'est aléatoire lui il fait 33 après deux fois à prendre les deux bananes parce que comme je soins de jouer il faut que je joue assez vite donc là il faut que je joue que je découvre les cartes que je voulais des classes que je vois là il ya bouclier divin c'est vraiment l'idéal pour celui qui a bouclier divin c'est pas mal du tout quel est notre stratégie cette fois par manque élémentaire pirates et dragons par contre il ya les uran murloc démon pète et ben on va faire je sais comment je vais faire je les prends pas de risques je vais faire mieux que ça et là je vais garder de 2 et 1 c'est pas mal comme ça je vais monter mon premier personnage assez vite prier les bêtes murloc démon uran je sais pas je pense que je vais partir uran après je sais pas s'ils ont voulu et les uran ça va être la surprise lui joue les démons d'accord ah bah oui avec le là son truc avec provocation les démons maintenant j'ai vu qu'il y avait un serviteur au niveau 2 quand il meurt il crée deux serviteurs à 1 alors avec son pouvoir à provocation il va se régaler le gars alors qu'est ce que je vais faire je les mets tout sur lui allez on va y aller parce qu'il faut que je vais pas prendre de risques je mets tout c'est un serviteur qui quand même intéressant à jouer ne le dit pas aux autres mais j'espère que vous allez gagner alors je démarre bien forcément parce qu'avec mon expérience je démarre bien le problème c'est le développement parce que je connais pas les serviteurs donc je vois qu'il y en a qui vos serviteurs ont vraiment des bons données intéressant quand même alors je vais prendre lui ensuite je vais faire ça dément et je vais geler parce que ça sert à rien jouer plus que ça qu'est ce que je rajoute on met le total le niveau d'après je change de niveau après ce qui est marrant c'est que dans les murs là qu'il ya quand même des choses intéressantes plus tard mais j'ai un peu ce qu'on classe fait si les murs là qu'on devenir injouable parce que le temps d'arriver ou plus tard avec les murs la chance de l'emporter du venin ça va être compliqué on sera je pense que pas à la partie avant à lui va le faire mais je vois pas comment il va ajouter un murloc là bas oui c'est pour ça c'est lié donc il va faire que les murs allez on va faire ça je change de niveau je prends ça et on rajoute un petit peu je veux pas le vendre parce que ça me sert à rien de récupérer les deux points de vie tout de suite les deux les deux gemmes de sang tout de suite mais voilà lui c'est bien je les montais à 14 14 je vais peut-être le monter un peu plus encore un parce que quand vous avez pas eu le voir dans la partie précédente il ya des adversaires qui sont costauds à lui il a un pouvoir un qui se répète à chaque tour il est parti sur les uran lui serviteurs variés mais lui il m'inquiète vraiment alors moi je vous conseille quand vous avez les murlocs mettez mettez lui bouclier divin parce qu'avec et aux murlocs qui ont qui tuent vos adversaires en un coup c'est top quoi pas besoin pas besoin d'avoir des murlocs ont 50 50 après c'est sympa de découvrir ces nouvelles cartes je vois qu'il ya plus le j'ai plus vu le démon bouclier à 2,4 je n'ai pas pas vu pas fait gaffe en deux parties par lui ça fait mal ça fait mal direct allez on va changer de niveau maintenant on va aller voir ce que je peux trouver vos serviteurs il ya ça et ça déjà et ben on va prendre les deux tout simplement voilà je vais vendre lui et à se mettre un petit bouclier divin voilà bien murloc une fois que j'ai joué un murloc donne un pv à deux autres murs localier à les murs loc aussi ça peut être sympa le développement des murs loc des niveaux de je vais prendre ça et après je prendrai ça ok une fois que vous avez joué un murloc donne un pv à deux autres murs localier ça fait un peu comme les élémentaires cette histoire d'augmentation ça peut être intéressant les amis de jouer ça à voir à voir toutes les catégories vont être intéressante à jouer voilà je suis plus parti sur les uranes mais mais bon après vu que c'est difficile d'en avoir en fait il faut partir sur une catégorie précise pour tout tester mais quitte à perdre la partie c'est pas grave je vais dire au moins pour découvrir toutes les possibilités et après ça dépend aussi du personnage que vous avez choisi au départ bien sûr bon oui je vais lui faire très mal super vers neuf points d'hier pas mal et hop ça ça fait mal ça fait très très mal super vous vous débrouillez prendre ça je prends un trice prix celui là voilà je fais ça en lui je lui mets ça je vais avoir un triplé le coup d'après donc le coup d'après je vais changer le niveau de taverne carrément parce que j'ai un triplé donc voilà j'aurais même lui aussi c'est plutôt intéressant c'est plutôt intéressant après je vois que les derniers perdent pas beaucoup de points de vie ça se resserre les amis ça se resserre on est tous vraiment serré là je pense qu'on est tous un peu sur le même pied d'égalité de pas connaître forcément les les petits personnages qui vont sortir et c'est verté les serviteurs et on découvre on part à la découverte ont fait au mieux avec notre expérience passée je dirais après c'est vrai que les débuts on peut gagner l'expérience si on n'est pas dans les quatre premiers je pense que vous avez une chance de l'emporter c'est vrai que c'est un jeu qui vraiment fun et qui est hyper rapide où l'une à bouclier divin mais qu'est-ce que je connaissais pas de bol non plus pas de bol non plus c'est un cauchemar il n'y a rien qui se passe comme on s'est pas très bien coupillé là on fait des combinaisons de personnages qui sont quand même autant de vous revoir est ce que tout se passe bien vous passez à la vitesse supérieure je sais pas si je passe à la vitesse supérieure c'est de jouer des serviteurs mais il alors ah bah lui c'est ça je le prends déjà ça c'est sûr laisser votre colère vous consumez comment je vais faire cette histoire là qui m'arrange pas du tout bon on va virer lui là je vais en mettre une sur lui je vais regarder après j'ai peur de faire comme la partie d'avant une paire de 20 points de vie d'un seul coup c'est c'est le risque en fait après mon bouclier divin me servira à rien si on m'attaque je vais en premier mais bon c'est comme ça je pense que vous avez une chance de l'emporter c'est exactement ce que je pensais bon ça c'est bien passé et en même temps je pense que vous avez une chance de l'emporter en plus il est arrivé à 9 9 donc ça va tout va bien au travail continuez sur votre lancer vengeance il fait quelque chose une fois que serviteurs allait sont morts on va prendre ça déjà j'aurais choisi le même je vais prendre lui lui je vais le vendre parce qu'il me sert à rien si ce n'est m'enlever mon bouclier divin on va faire comme ça ça c'est pas mal ça il faut que j'en garde deux il faut que je prenne de risque continuez comme ça forcément satisfait bon voilà il a mis tous ses boucliers divins alors bon ça ça va être c'est pas mal Match nul, match nul, match nul Match nul, match nul, match nul, match nul, match— As you can see, the battle is really 1985. Que la corruption s'étende! Bon je teste je vivote je voilà je je me cherche les amis et j'ai l'impression qu'il n'y a plus le uran qui donne 1 au serviteur adjacent Je pense que vous avez une chance de l'emporter Ensemble à un Quo Ensemble à un bon c'était chaud patate mais c'est passé un déliminé déjà vous vous débrouillez bien engager une recrue tant que vous le pouvez je vois qu'un serviteur a perdu bouclier divin vous gagnez une gemme de sang c'est intéressant quand même après il faut que je mette un bouclier divin sur lui par exemple voilà c'est ça que je voulais alors déjà on va commencer par ça je vais enlever lui ça c'est pour le prochain coup je peux fusionner les deux donc ça c'est pas mal voyons si vous parvenez à rester en tête j'arrive à rester je vais plutôt évoluer là qu'est ce qu'il nous propose d'accord ok oh purée pour un point de vie j'espère en éliminer un maximum aïe 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 a beaucoup quand même hein j'ai perdu mais de justesse hein au final la bataille fait vraiment rage dit donc restez là que je vous attrape ouais j'ai pas de bête donc que faire engagez une recrue tant que vous le pouvez ouais mais est-ce que est-ce que je le prends et puis je fais le transfert il faut que je change de niveau donc il faut que je change de niveau je suis un peu limite et puis les derniers je suis pas sûr qu'ils perdent un E2 ok ok je perds j'ai perdu il est bien costaud là les derniers ils perdent pas c'est autant de vous voir est-ce que tout se passe bien bon bon c'est autant de vous c'est autant de vous c'est autant de vous Qu'est-ce que je fais ? Accroche-toi, bouillard ! Il va falloir jouer F1 en fait. Je confronte lui, qui est à mon avis. Il y a pas mal de démons qui vont se réincarner. On va voir. Vous vous débrouillez vraiment bien ! Qu'est-ce que je pensais ? Il y a beaucoup de démons qui se réincarne. Ah, il tape l'autre, pas de bol. Là-dessus, pas de bol du tout. C'est parti ! J'ai pas perdu mais c'est dommage que j'ai pas joué à grand chose Je sais pas si je passe à la vitesse supérieure Alors ça, ça m'intéresse Ouais mais est-ce que je le mets sur lui ou pas ? Aïe aïe aïe, qu'est-ce que je fais ? Mon boucrier pour Argus Celui-ci ne me plaisait pas non plus Tenez, voilà une pièce pour le dérangement Combien de cibles ? Agamatan, guide-moi Que la corruption s'étende On va voir, j'aurais dû le mettre sur lui C'est mal joué, j'ai pas réfléchi, je suis étré J'aurais dû le mettre sur lui N'importe quoi, bah là oui, il va me faire mal lui Oh super Oh costaud, 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 costaud Il reste un point de vie, j'ai pas de bol Voilà, super Bon, déjà je vais prendre ça, c'est très important Un choix tactique intéressant Il y en a intéressant, je joue comme quelqu'un qui joue en plus Aïe 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 aïe, c'est tentant quand même Et bien envie de le foutre Enlevez lui, il me sert plus à rien Allez j'y vais Celui-ci ne me plaisait pas non plus Tenez, voilà une pièce pour le dérangement Après, je vais faire comme ça Mon bouclier pour Argus Un serviteur de perdu, une pièce d'or de gagné Oh la furie des vents lui Aïe 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 Salut 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 On va tenter comme ça, on va voir ce que ça donne C'est pour gagner un maximum de points Je pense que vous avez une chance de l'emporter Ouh il a 65 lui Il est perdu Je pense que vous avez une chance de l'entraper C'est lent C'est parti. Il a perdu, conquis, il a perdu, comment il a pu se faire éliminer ? On est plus que 3, bon déjà il y a ça. Un éboulement d'aimant ! Je vais le garder lui. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je suis en conviction. Pas plus convaincu que ça. Je suis dans les 3 derniers déjà, c'est plutôt pas mal. En découvrant les nouveaux personnages. Je débrouille comme je peux. Je vis, je vis, je vis. Ah oui. Là il en a deux. Oh c'est pas de bol. C'est compliqué là. Compliqué. Voilà, c'est la crainte, c'est quelqu'un qui a des murlocs et puis qui leur met... qui leur met ce venin toxicité. Je sais pas comment je vais pouvoir m'en sortir avec ce truc moi. Comment je peux faire ? Ah je suis complètement coincé. Je tente un truc mais... J'aurais choisi le même. Je vais finir par attraper des coups de soleil. Démolisez-les ! Démolisez-les ! Mais je peux pas faire mieux là. Mince. Pas plus de justice toi en moins. On va mettre l'autre en premier après. Bon je vais voir. Vous vous débrouillez vraiment bien ! Ouais c'est... Rebolote avec ses toxicités. Il a 106 hein le gars. Oh Lolo Lolo ! Oh Lolo ! Voilà c'est pas de ball. Oh bah c'est pas de ball. C'est pas de ball. Ouais je suis pas de ball. Aïe aïe aïe, bon ça va pas du tout là. Comment contrer les toxicités comme ça ? Ils peuvent pas s'annuler les deux au moins que j'aille en finale ? L'important c'est de vite se remettre en selle. Parce que là je suis complètement coincé, qu'est-ce que je peux faire avec un truc pareil ? Enlever lui peut-être, ouais. Qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Un choix tactique intéressant. Je trouve que j'ouvre les risques. Laissez votre colère vous consommer ! Engagez une recrute tant que vous le pouvez. S'ils pouvaient les deux s'annuler mais je crois pas qu'il y en a un qui va faire 20 points de vie à l'autre. Ils ont à peu près la même force. C'était la crainte, c'est marrant. J'en ai parti en début partie de cette histoire. J'en ai parlé et c'était la crainte. Il faut que je perde là parce que... ... ... C'est dommage Après c'est dommage qu'il n'y ait pas un serviteur C'est ce qu'il me semblait, il y en a un qui a plus gagné que l'autre C'était le risque C'est une de ces recrues C'est un miracle J'ai un petit espoir Laissez votre colère vous consommer Allez-y, engagez une de ces recrues Je ne pourrais pas faire mieux là les amis On va voir ce que ça va donner Continuez comme ça S'il peut me dégommer un gros Un gros Bon ça va, ça aurait pu être pire On va voir On va voir Oh c'est vrai j'ai pas de col Oh non Ah ça joue pas grand chose Ah par contre je m'étais mieux développé Euh Que Ça se joue pas grand chose des amis Je perds du stage mais je suis quand même plutôt content Avec cette découverte de nouveaux serviteurs Euh Bon je fais une troisième place Allez 215 ça remonte la cote Euh C'était, il n'y a pas grand chose Franchement il n'y a pas grand chose J'avais trouvé l'astuce pour me développer mieux qu'eux Et je pense que d'ici deux parties J'aurais eu mes serviteurs qui auraient été beaucoup plus élevés qu'eux Et même s'ils avaient que ça J'aurais fait mieux que ça Bon on va C'est comme ça les amis Ecoutez C'était toujours une bonne expérience Euh Et puis finalement je finis par une troisième place De justesse Donc c'est plutôt encourageant pour la suite Voilà Bah je vais m'arrêter là pour cette vidéo Et les amis je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle vidéo Au revoir